Bonjour, je suis Thérèse Lemignon. Je suis en Creuse depuis très longtemps. Valmeau-Brune est un jardin qu'on a démarré en 1997 avec Gérard, mon mari, qui est arrivé à ce moment-là ici. Nous avons désiré nous situer complètement dans le paysage creusois, totalement intégré, imbriqué dans ce paysage. Donc, paysage semi-sauvage, avec... On a beaucoup travaillé sur les végétaux existants, tout en enrichissant, bien entendu. Dans le jardin, au départ, il y a vraiment la végétation creusoise, les saules, les aulnes, les bouleaux, l'aétré, l'aulnée. Et ensuite, on a beaucoup enrichi, avec des grandes vagues d'hortensias, hydrangea paniculata, et énormément de fougères. Les salles des fougères, on y tenait parce que c'est vraiment la végétation qu'on retrouve partout en Creuse, dans les talus, dans les prairies. Et c'était une passion. Je suis arrivée en 1973 en Creuse pour faire un stage de tapisserie à l'école de tapisserie d'Aubusson. Et puis, par la suite, voilà, j'ai souhaité changer, travailler dans les jardins. Et passer de la tapisserie au jardin, c'est pas une coupure, c'est un prolongement, en fait. Le jardin est extrêmement mouvant. De début mai, quand j'ouvre, jusqu'au fin octobre, vous avez vraiment des spectacles complètement différents. Pour moi, le jardin de Valbonbrune, en trois mots, c'est d'abord l'intégration au paysage, ensuite vraiment la sérénité, et puis le partage avec les visiteurs. «Sous-titrage ST' 501 » «Sous-titrage ST' 501 » «Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage ST' 501